Salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour les qualifications du Grand Prix d'Allemagne Hockenheim. Donc, qualifications qui se dérouleront sur un météo plutôt sèche et nuageuse par contre. Donc je laisse passer un peu de temps. Alors, je vais me lancer là tout de suite sur un tour, lancer pour essayer de voir un peu comment se comporte la voiture. Donc pour l'instant, aux essais libres, je n'ai pas été très performant. C'est un circuit qui me pose beaucoup de problèmes, je ne suis pas super à l'aise avec. Donc, on va essayer de faire ce qu'on peut, mais sans garantie de succès, on va essayer de limiter la casse comme je l'ai dit et essayer d'atteindre Q2. Donc là, je lance mon chrono. J'ai énormément de mal à régler la voiture. D'ailleurs, elle n'est pas réglée du tout. J'ai beaucoup de problèmes pour la conduire. Donc là, déjà, je commets une première erreur en retardant trop mon freinage. et du coup, je suis allé complètement au large. On va dire que c'est un tour pour faire un peu une prise de température. Adria Tsutil qui me double très facilement avec... Je laisse passer puisque de toute façon, c'est un tour pour rien. Donc, petite parenthèse au passage, le débrief avec Black Deer sera un petit peu décalé cette semaine. Il sera probablement tourné jeudi, donc en ligne vendredi. Ça fait une semaine de décalage, mais c'est vrai qu'on aura des ampoules du temps qui sont plutôt chargés avec Black Deer. Et du coup, là, on ne peut pas tout faire. Et là, pour cette fois-ci, le débrief est vraiment très décalé. Donc, on essaye de faire au mieux, mais a priori, ce ne sera pas vraiment joli. Donc là, je viens de faire un tour avec un temps qui n'est pas terrible du tout. Et donc, je suis reparti très logiquement sur un deuxième tour lancé, en ayant déjà amélioré le premier secteur. Là ici, je me suis un petit peu loupé. J'ai complètement loupé le point de corde. Donc, je suis parti au large. Vettel qui s'empare du meilleur temps pour l'instant en 1.18779. Deuxième secteur, j'ai trois secondes de retard sur Max Chilton. Et j'ai quand même amélioré d'une seconde 5 pratiquement au montant précédent. Donc, ce n'était pas tellement compliqué, on va dire. Là, je pense que ça va être un grand prix à oublier puisque, je vous dis, la voiture, je ne la sens pas. Et j'ai vraiment du mal à la règle. Donc, bon, on verra. On va essayer de limiter la casse, mais pour l'instant, ça ne s'annonce pas très bien. J'ai quand même 3 secondes 7 de retard sur Max Chilton. Ou sur le meilleur temps. J'ai du mal un peu à voir où ça en est. Et en tout cas, pour l'instant, j'ai mon meilleur temps en 1.22, 524. C'est lent. Enfin, ce n'est pas très rapide dans la mesure où les meilleurs temps tournent autour des 1.18. C'est quand même 4 secondes de mieux que moi. On a ça à son tour à un moment qui améliore. A savoir qu'en plus, là, les pilotes ne sont pas à fond. On est que dans le Q1. J'améliore un petit peu dixième mon secteur. Mais j'ai quand même 4 dixième de retard, cette fois-ci, sur Bianchi qui dit septième. Non, c'est Peek qui dit septième. On voit que Peek est un tour dans 1.2702. Je ne suis pas du tout dans le coup. Là, je suis complètement en retard. Là, je franchis la ligne avec 1 seconde 8 de retard sur Peek. Et là, j'arrive en fin de réservoir. Donc je vais rentrer au stand sagement. Et puis je vais remettre de l'essence d'une part. Et puis chausser les pneus de temps. Et puis on va être obligé de sortir les artilleries lourdes tout de suite. Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Si on veut espérer de se donner une place en Q2. Mais là, mes espoirs sont maigres. Donc là, je chauffe les pneus tendres. Et on est reparti pour retenter notre chance. Alors, j'ai eu beaucoup de réactions vis-à-vis de ma vidéo sur Air Factor. Je vous promets pas qu'il y aura des vidéos avec un suivi régulier. Je ne peux pas lui faire des vidéos tous les jours. Déjà, fin 2012 me prend beaucoup de temps. Season City aussi un petit peu. Donc, c'est pas évident de concilier un peu tout ça. Mais si l'occasion se présente, j'en ferai. Donc là, avec les pneus tendres, ça va déjà un peu mieux. J'ai 74 millièmes d'avance sur PIC. Enfin, premier secteur. On essaie de prendre le mieux possible cette épingle. C'est un circuit où habituellement j'étais plutôt à l'aise. J'arrivais à plutôt bien m'en sortir. Mais là, je dois dire que moi, pour cette fois-ci, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas du tout dans la cour. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Et là, j'ai 8 dixièmes de retard sur PIC. Maintenant, on a un deuxième secteur qui a été plutôt à oublier. Je pense que c'est le virage à l'épingle où j'ai perdu beaucoup de temps. Et j'améliore, on m'attend de 2 dixièmes. Mais j'ai quand même une seconde 6 de retard sur PIC. Donc pour l'instant, c'est encore pas ça, même avec les pneus tendres. Alors là, c'est un peu mieux. J'ai 3 dixièmes d'avance sur PIC. Il faut que j'arrive à faire des bons pronos dans les autres secteurs aussi. C'est toujours cette épingle où je ne sais pas trop comment la passer. Là, je passe le mélangerie. J'ai histoire de compenser un peu le retard que j'ai pris à l'épingle. Et voilà sur ce secteur d'eau qui me plombe le prono. J'ai 4 dixièmes de retard maintenant. J'ai tendance à trop freiner. Là, je manque de confiance. En même temps, j'ai eu quand même pas mal de sorties de pistes pendant les essais libres. En ayant justement trop confiance. Et là, je n'ai pas confiance dans la voiture. Et ça se ressent. Là, j'ai amélioré mon temps de 6 dixièmes. Ce qui m'ont fait monter à la 20ème place. Et moins pire que la 22ème. Et j'ai quand même une grosse seconde de retard sur le PIC. On a toujours ce premier secteur où j'arrive à avoir 2 dixièmes d'avance sur le pilote français. Vous voyez là, je freine un peu plus tard. Et du coup, je vire complètement au large. Et il ne reste maintenant plus que 5 minutes dans cette séance. Sachant que je vais très certainement arriver en boucle de séance à la fin de ce tour. Il faudra que je rentre au stand pour retenter ma chance. Ça va vraiment être juste. Et là, j'ai... J'ai quand même du retard encore sur le PIC. J'ai un petit peu trop freiné. Le pire, c'est que je reconnais mes erreurs. Mes 1.8. Je n'arrive pas à les corriger. Et je coupe la ligne en 1.21.480. Et c'est 7 dixièmes de trop. 7 dixièmes qui permettraient d'aller en Q2. Mais là, du coup, je vais rentrer au stand au ralenti. Et puis, je vais aller remettre de l'essence et mettre des pneus neufs. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire. Donc là, j'arrive dans les stands. On voit que les pneus ne s'usent pas de façon égale, en fait. On a une usure qui est mal répartie des pneus. C'est vrai que là, c'est un des circuits sur lesquels j'ai le plus de difficultés. Où je ne suis vraiment pas à l'aise. Et ça se ressent. Donc, le temps qu'ils me remettent les écrans. Que je puisse voir un petit peu où on en est. Et bien, vu que j'avais des réparations à faire sur la voiture. Le temps est terminé. On a vu un petit panneau qui a indiqué que j'avais des réparations sur ma voiture. Alors, je ne sais pas de quoi exactement. Peut-être encore un problème avec le moteur, peut-être. Je regarde l'état du moteur. Donc, on voit que les éliminés, il y a les deux Caterham et deux Williams. Les deux Marussia et moi-même. Donc, qualification pourrie, pour ainsi dire. Je m'élancerai donc de la 20ème place au Grand Prix d'Allemagne. Donc, ça va être une course encore longue et difficile. A mon avis, il va falloir que je gère avec les pneus des stratégies décalées à coup sûr. Je pense qu'on n'aura pas le choix de faire autrement. Et donc, la grille de départ. On a Fernando Alonso qui partira en pole position, suiviste de Sébastien Vettel. Marc Weber partira 3ème, suivi de Lewis Hamilton. Sur la 3ème ligne, on retrouvera Felipe Massa et Kimi Raikkonen. Adrian Sutil s'élancera aux côtés de Romain Grosjean. Mon coéquipier s'élancera 10ème aux côtés d'Ulkenberg. Diresta est 11ème. Jenson Button, 12ème. Sergio Perez, 13ème. Ensuite, nous retrouvons Nico Rosberg, 4ème, qui est passé à côté de ses qualifications, cette fois-ci lui aussi. Jadot van der Garde, qui est 15ème. Charles Pick, 16ème. Valtteri Bottas, 17ème. Pastor Maldonado, 18ème. Je suis donc 19ème. Jules Bianchi est 20ème. Max Hilton est 21ème. Et on retrouve en dernière position Guy Therese qui a dû subir une pénalité. Ce qui explique pourquoi je suis remonté à la 19ème position. Donc voilà, des qualifications compliquées. J'espère que néanmoins cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ma saison et le Grand Prix en Allemagne. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.